Né en 1930, décédé en 2014, le propriétaire de cette immense demeure laisse un lieu en totale déshérence. Extrêmement riche, il avait embelli sa maison de centaines de tableaux, miroirs, lustres, sculptures, tous plus flamboyants les uns que les autres. Homme à l'impressionnante culture, parlant plusieurs langues, s'intéressant à la politique, à la médecine, dont c'était le métier, aux arts, à l'histoire, il fut l'auteur de nombreux bouquins historiques. A un peu moins de 9 ans, bien qu'il reste encore beaucoup de choses, ce patrimoine majeur a été pillé. Les objets de valeur ont bien sûr disparu. L'histoire ne dit pas pourquoi les héritiers, notamment les enfants, laissèrent ces richesses s'abîmer, abandonner, avant d'être volés. Reste un lieu, une atmosphère, une ambiance, un imaginaire et des souvenirs pleins la tête. Bonne visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste un lieu, un lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vous me retrouvez sur mon vieux fauteuil à bascule. Nous venons de rentrer dans un domaine immense. Là, nous sommes seulement dans le jardin. Pour le moment, je ne connais pas l'historique du lieu. Je pense que je ne le connaîtrai pas d'ailleurs. Il est inutile de filmer l'extérieur parce que je ne veux donner aucun indice. Parce qu'apparemment, c'est un lieu qui regorge d'histoire et surtout qui regorge d'objets à l'intérieur. Là, nous sommes juste au-dessus du garage. Et rien que là, nous sommes dans un espace avec énormément de mobilier, de chaises. C'est gigantesque. Il y a vraiment de belles choses. Donc voilà, pour le moment, la visite commence à peine. Et elle est magnifique. Et ça me rappelle les souvenirs des grands-parents avec ce fameux fauteuil à bascule ou les vieux films de western. Vous allez bientôt sortir le flèche. Attention ! Mais voilà, bref, on va commencer l'aventure. Et je pense vraiment qu'elle va être riche et que comme nous, vous allez en prendre plein les yeux et vous allez rêver. Voilà, on se retrouve tout de suite à l'intérieur du domaine. Merci. Il commence un petit peu à pleuvoir quand on s'est mis à l'abri. Nous sommes toujours, je le précise, dans le jardin de la propriété. Nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur encore. Donc, des statues. Là, une magnifique véranda. On peut voir encore, ça a bien gardé son cachet. Il y a encore les radiateurs. Et je vais vous inviter à me suivre. Regarde, tu n'as pas filmé ça. Si, je vais filmer. Ça aussi, c'est sympa. Je vais vous inviter à me suivre dans le jardin. Donc, regardez, vraiment, vous voyez, magnifique statue. Malheureusement, peut-être coupé. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont coupé la tête ou c'est l'usure du temps ? Non, regarde bien, encore ici. Le vent. Là, on n'y est pas là encore. On va y aller après. Et je t'ai mis à me suivre. On va montrer ce qu'on n'a pas montré encore au vent. Les seules roses encore vivantes, d'ailleurs. On va montrer ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est de la pluie ou de la neige fondue, mais bon. Allez, venez voir ça. Allez, vas-y, je te laisse y aller le combo. Tranquillement. Alors, nous sommes à côté de la véranda, une nouvelle pièce ici. Premier indice qu'on peut avoir sur la personne, ou les personnes, plutôt, vu la taille du lieu. Personnes âgées, j'ai une personne âgée, j'imagine. Pour ça, je me sens. C'est un point de vue. Mais, c'est un point là où je suis connu, c'est un point là. C'est un point. Je suis connu. A pas de vue ou pas, c'est un point là-dessus. Il y a une belle hauteur. C'est un point là-dessus. Il y a une belle hauteur. Et on trouve encore un petit objet religieux à côté de ces peluches, voilà. Preuve de la richesse de ce lieu, c'est que énormément de choses ont déjà été pillées. Je pense aux lustres, je pense à des horloges et tout et tout, mais il reste quand même énormément de choses. Et ce que l'on peut affirmer avec grande certitude, c'est que c'était un intellectuel qui vivait ici, quelqu'un qui était assoiffé d'art et de culture. Et on le voit encore à cette magnifique bibliothèque qui est ici. Alors, il y a beaucoup de livres sur les peintres, sur Degas, sur Renoir, Lautrec, Van Gogh. Il y a beaucoup de livres sur le monde, sur l'Asie, l'Algérie française, Annuel international des ventes, qu'est-ce que je vois encore ? Les faïences de Castelet, Priez pour nous à Compostela. Beaucoup de livres également sur la religion, sur la politique. On a vu des livres sur François Mitterrand, la religion, encore des livres sur Jean-Paul II. Regardez, c'est simple, Renoir, autour de Raphaël. Il y a quelques bouquins qu'on a vus qui sont en Italien. C'est un puits de culture, cette maison. Manet, Raphaël encore, la rime et la raison. Voilà, c'est pour les gens qui aiment bouquiner, qui aiment la culture. C'est vraiment une maison remplie de tout ça. Et c'est assez rigolo puisqu'on voit ces bouquins et en même temps la vieille tapisserie d'époque. Et j'aimerais encore une fois qu'on revienne dessus parce que j'ai été subjugué par cette horloge. Donc j'aimerais vraiment qu'on en reprend encore une fois. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Joseph Guiral à Poussant. Alors, je connais une ville de Poussant qui est dans l'Hérault. Je précise qu'on est complètement hors de l'Hérault. On est vraiment loin de l'Hérault, c'est absolument un amour. Mais étant de l'Hérault, je viens de remarquer ce détail, donc c'est assez bizarre. On va savoir. On recherchera qui est Joseph Guiral. Et d'ailleurs, derrière, regarde. Il y a encore un genre de petit miroir qui peut-être sort d'horloge aussi, je ne sais pas. Non, c'était un miroir. Oui, c'est une photo. Oui, peut-être. Et là, j'imagine donc celle-là qui a été subtilisée. Voilà. La magnifique terrasse derrière, on ira voir un peu plus tard. Mais c'est un lieu de dingue. C'est un lieu de fou. Et je pense qu'on est dedans depuis maintenant une heure environ. Et je pense qu'on va encore passer deux, trois heures dedans parce que c'est gigantesque. Voilà, les mots me manquent devant la beauté de ce lieu qui encore sont toutes bien conservées. Alors que croyez-moi, toutes les portes sont ouvertes. D'ailleurs, quand on va sortir, on va les refermer pour éviter que l'humidité imprègne un peu plus les lieux. Mais vous le voyez, les tapisseries sont encore en état. Elles ne sont pas tombées comme dans la plupart des maisons à cause de l'humidité. Donc, on va essayer de préserver ce lieu un maximum. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. On a vu le blason et c'est les armoiries en fait. On appelle ça les armoiries. Donc, vous connaissez ce fameux logo. Donc, je pense que c'est les armoiries de cette famille. Et là, à côté, le R. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport au nom de famille de la personne ? Toujours pareil, je ne le sais pas. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais je vais l'utiliser quand même. Je suis subjugué. Donc, je vais dire qu'on va de subjugance à de subjugance. Vraiment, c'est magnifique. On le voit encore d'ailleurs au tapis, qui est toujours là, aux escaliers. C'est un lieu de dingue. C'est un lieu de dingue. Et on va continuer à me filmer tout ça. Et sauf si besoin d'explication, je pense que je vais éviter de trop parler maintenant. Et on filmera juste les lieux parce que... Et je vais bombarder de photos. C'est vraiment un lieu de fou. C'est un lieu de dingue, vraiment. Bienvenue dans mon bureau. Avec... Je suis petit dans mon siège. Je ne sais pas dans mon siège, vous avez vu, je suis en français complètement. Avec mon tournée disque. Pour passer... Mes musiques préférées. Stila. Mozart. Vivaldi. Et tutti quanti. Mes petites œuvres. Avec... Je pense qu'elle a été défoncée, bien sûr. Avec une jolie paire de C. Et une jolie paire de fesses également. Et ensuite, j'ai été laissé filmer. Encore une fois, en sublime bibliothèque. Mais c'est de la faune, les amis. Les... Les fauteuils aussi qui sont... Qui sont... Il y a un engrais calculable de... Des fauteuils qui restent en état. Là encore, une autre bibliothèque. C'est... J'avais fait une maison il y a quelques... Quelques semaines de ça. J'avais dit que c'était le paradis des urbexeurs. Et effectivement, on avait découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Mais sans faire injure à cette maison, on arrive dans un lieu ici qui est... Il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots. Et encore une fois, toujours ces mêmes questions. Comment peut-on abandonner de tels lieux ? C'est... Ça fait peine et le lieu est... Je ne sais pas, il faut le vivre. Il y a une atmosphère de... À la fois... On sent qu'on baigne dans une atmosphère à la fois ancienne, à la fois de... D'intelligence, de culture. C'est vraiment imprégné dans ces lieux. En fait, vous voyez, je ne suis personne. Mais le fait d'être dans cette pièce, avec tous ces bouquets, avec cette hauteur de plafond qui est vraiment énorme. J'ai l'impression de me sentir important. J'ai l'impression d'être dans un bureau, dans mon ministère et tout et tout. C'est... C'est vraiment bon. C'est... Avec mon petit jardin derrière donc et tout. Mon petit jardin. Mon immense jardin, mon immense propriétaire. Vraiment... Mon petit attaché case. Pas de mots, les amis. Très, très, très beaux. On va venir d'arriver dans la cuisine. Avec les traditionnelles mises en scène urbex. Qui font toujours quand même un petit peu... Un petit peu froid dans le dos, le monde, avec les bouteilles de V. Mais les belles assiettes à l'ancienne. Rappin, personnage chevelu. Raffin, personnage chevelu qui fait des croûtes pour tromper sa faim. Tiens, regarde. Donc c'est une belle assiette. Et maintenant, nous allons découvrir l'intérieur des placards. J'espère qu'il n'y ait pas un rat qui me sorte à la gueule. Non. Alors, il y a la ricorée. Alors, il peut y avoir. Ah, écoutez, je m'envasse dans des choses. Voilà. Alors, attention, encore plus fou. Ah non, ça va encore à peu près ça. Donc, il y a toujours la ricorée. Il y a la javel en dessous de tout ça. Il y a le sel. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Et je vais mettre sur les chaises. Le jardin derrière. On va ouvrir. Voilà, rien du tout. Un côté. Rien du tout. On va regarder la dernière. Voilà, tout est vide. Bienvenue dans ma piscine. C'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie. Je ne sais pas où on se trouve. On est dans la piscine intérieure. Avec mon ami, regardez. Je ne sais pas si c'est un rond. Je ne vois pas. Il est bien assis sur son tombeau. On vous a filmé juste avant la caravine. Donc, c'est une certitude que ce monsieur, je pense qu'il était médecin. Je pense qu'il aimait, comme tous les intellectuels, la culture, les bonnes choses. Donc, le bon vent. Et c'est représenté, c'est matérialisé par ce tonneau. C'était une fontaine, bien entendu, puisqu'il y a encore un peu de l'eau dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est un personnage qui a réellement existé, un personnage historique ou une simple représentation. Vous m'en direz un peu plus si vous le savez. Donc, la piscine ici, c'est avec les petits radiateurs en face. Voilà, bien. On va continuer. N'hésite pas à me suivre. Tranquille. Et là, enfin, tu sais où est-elle ? On va faire un sport. Ah, on a l'air. Il y a le matériel pour faire le sport. Incroyable. Tu sais peut-être quand même ce que c'était ? Peut-être une pièce pour, j'allais dire, pour danser avec la glace. Et comme pour les petites ballerines. Tu sais qui se tiennent pour faire les... Ah, tu as la barre. Tu vois ? Tu vois, il va là-bas. C'est fou, hein ? J'en reviens pas. Eh bien, on reviens ici parce que là-bas, s'il y avait encore quelque chose, on va rentrer. Là, vous voyez bien sûr le charlot, avec les connards, parce qu'il n'y a pas d'autres mots qui sont venus pour le plaisir d'exploser les vitres. Voilà. On peut visiter sans casser, mais bon, voilà. On ne va pas chercher à comprendre ça. Et regardez donc encore, l'immensité de cette pièce. Et ça, là-bas. Alors là, on est en croire, d'ailleurs, on a dû à l'immensité de cette pièce. On le voit avec la mousse qui a bien envahi le sol. Et là, en fait, au fond, des toilettes. Rien de bien intéressant, donc. Et là... C'est une cuisine, ça. Ouais, je sais pas. Voilà, à côté des toilettes, ça va fournir le canard. Ou une barre. Il faut combiner et tout. Bah ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, je sais pas. Et là, j'ai le piétrin. C'est tout mouillé. Donc je vais juste sortir de là. Je me suis mouillé complet. On a retrouvé tout un lot de disques des années 60, 70, 80. Et là, on retrouve Johnny Hallyday. Regardez. Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Bon bref, voilà. Je sais, j'ai une trop belle voix de fou. Johnny Hallyday. Elton John. François Zardy. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue des pardes. Euh, qu'est-ce qu'il y a dans ? François Zardy encore. François Zardy encore. Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour. Mon amour. Toi et moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a beaucoup de trucs de rock anglais américain. James Brown. Il y a vraiment de tout. C'est dingue. François Zardy en priorité. On a vu beaucoup de mal de la forêt. Là, j'étais en train de marcher. Excuse-moi. À Elton John. Sur Elton John. Donc voilà. Là, on est plus dans une... Le rez-de-chaussée. C'était beaucoup les bureaux de monsieur et tout et tout. Et à l'étage. Là, je pense que c'était la chambre des ados dans les années 70-90. La bibliothèque. Il y a quand même des trucs costauds. Il y a des trucs un peu plus... Il y a du Dan Brown. Il y a du Jackie Ginz. Il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? De romans policiers. Et toujours aussi la culture quand même. Présumé innocent. La dictature des syndicats. Le siècle des lumières éteintes. Les nations suicidaires. Putain, ça donne envie. Ça donne envie tout ça. Et on revient au disque là. Voilà. On est plus dans les années 80. La roche va le monde. T'as le look, Coco. Coco, t'as le look. Et Bonnie Tyler. C'est un peu plus tard. 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 Et voilà. Il y a vraiment de tout. La motale. C'est Michael Jackson. Et voilà. Michel Orsot. Je ne sais pas si vous connaissez moi personnellement. Je ne le connais pas. Voilà le monsieur. S'il vous dit quelque chose, saluez-le de ma part. S'il est encore parmi nous. Et là, les petits chanteurs à la croix de bois. Ça, ça avait fait un carton à l'époque. Je connais dedans. Voilà, voilà. Alors, nous allons clore la vidéo maintenant. Alors, les certitudes que nous avons. Nous avons trouvé plusieurs fois les identités. Docteur, bip bip. Donc, nous sommes bien dans la maison. Dans une maison qui est appartenue à un docteur. Un docteur apparemment qui avait beaucoup de patients. Parce que, vu la taille de la propriété de la maison. Et encore, il y a des choses qu'on n'a pas faites. Derrière, il me semble qu'il y avait les usines pour le vin et tout et tout. Derrière la véranda. Et j'ai l'impression que ça appartenait aussi au bonhomme. Donc, pourquoi tout ça a été abandonné ? Mais bien entendu, nous n'avons aucune réponse. Cette maison avait gagné comme surnom, il y a quelque temps, le manoir aux mille tableaux. Parce qu'à chaque mur, et même plus que ça, il y avait tous les mètres, il y avait un tableau magnifique. Il n'y en a bien sûr plus aucun. Donc, c'est un beau gâchis là aussi. Mais il reste énormément, énormément de bouquins, énormément de bibliothèques. Les magnifiques chaises aussi d'époque qui sont là. Et dernière curiosité, il y a une cloche au fond. Donc, je vais la faire sonner, mais seulement un coup. Parce que j'ai peur, même s'il n'y a pas grand monde autour, qu'on alerte un peu le voisinage. Donc, je t'invite à me filmer. Reste là, histoire de bien entendre là. Un seul coup, bien sûr. Un, deux, trois. Voilà. Reste là. Je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt. Donc, immense propriété qui appartenait à un docteur. On n'en sait pas plus. Maintenant, quitte les lieux. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...